Et bienvenue à toutes et tous. On va attaquer aujourd'hui donc une nouvelle requête formulée par pas mal d'étudiants qui en ont besoin à l'heure actuelle sur leur projet et donc ça peut peut-être à vous aussi vous servir sur vos prochains projets 2D ou 3D puisque le concept qu'on va étudier aujourd'hui est bien sûr applicable sur la 3D. L'idée en fait c'est que les ennemis qui sont ici représentés par des orques puissent sentir, entre guillemets, détecter plus exactement l'entrée dans leur zone de visibilité des ennemis bien sûr, l'entrée du player. Je vous montre en démonstration, ça sera plus facile. On va avoir plusieurs choses à faire. Évidemment le déplacement du personnage qui n'est pas géré et on voit aussi ce que je voulais vous montrer. Donc le déplacement du personnage qui ne sera pas trop détaillé puisque c'est les inputs habituels, input get access là, d'accord ? Mais surtout ce qui est important aujourd'hui c'est sur ça qu'on va se concentrer ni non plus les animations d'ailleurs mais surtout donc la détection de l'ennemi quand j'en rentre dans sa range dans sa zone quoi en fait, d'accord ? Alors là évidemment les deux ont fini par s'accumuler et quand j'arrive au contact, il va pouvoir se battre. Donc l'idée évidemment c'est pas de développer le combat mais simplement la gestion de je te détecte donc je fonce vers toi ou je te poursuis. D'accord ? Si je reste ici, évidemment il va me poursuivre tant que je suis dans sa zone de détection. Si je sors de la zone, en allant plus vite, hop, il arrête de me poursuivre. Donc on va travailler ce comportement là. On ne mettra pas en place évidemment le fait qu'il ne puisse pas se rentrer dedans quoique ça serait assez simple à mettre en place. Orc et orc ont pourtant des box colliders et ne devraient pas pouvoir se faire rentrer dedans. Bon. Ah oui mais il n'y a pas de rigid body. Ok. Donc je vais corriger ça, ça on va même l'améliorer comme ça ils ne pourront pas se rentrer dedans. Les deux orcs là. On y va. Vous ouvrez un nouveau projet. Je vais ranger pour l'instant le game à côté. Vous ouvrez un nouveau projet. Ou vous laissez ça, vous mettez tous vos projets de la chaîne sur le même projet. Et vous mettez comme moi donc dans un dossier. Et donc chaque dossier dans ce dossier là. Qui est le dossier mère on va dire. Ou le dossier père. Appelez le comme vous voulez. J'ai créé donc un dossier enemy collider. Je suis allé bien sûr sur internet télécharger donc deux sprites. Deux sprites sheet. Des planches que j'ai découpées de la manière habituelle. Si vous ne savez pas faire c'est assez simple pour autant. Je vais aller très très vite sur ce détail. Vous allez sur internet. Vous récupérez donc les images qui vous vont bien. D'accord. Donc j'en ai pris une qui allait bien pour le player. Et une qui allait bien pour les orcs. Donc voici pour les orcs. Voici pour le player. Il suffit donc de taper Warcraft Sprite Sheet. Une fois que c'est fait je les enregistre comme il faut. Soit directement dans le projet. Soit dans un dossier. Et je drag and drop ici. J'obtiens donc non pas ceci. Mais au départ une texture. Une fois que c'est importé. Et ça c'est inexploitable. Je vais donc évidemment la convertir. Ça c'est l'étape indispensable à faire. Je la convertis en multiple. Ici apply. Alors ici il se trouve qu'elle est découpée. De base parce qu'il s'en rappelle. Très probablement. Mais il faut cliquer sur Sprite Editor. Sprite Editor vous faites slice. Et ici slice. D'accord. Et automatiquement si la planche est bien faite. Ce qui est le cas ici. Il va automatiquement découper tous les petits éléments individuellement. Ce qui va permettre du coup. Quand on retourne ici. D'avoir des éléments individuels. Ça c'est bien sûr la première étape. Préparer en fait. C'est récupérer ces spreadsheets. Et les découper. Une fois que c'est fait. Il nous faut une nouvelle scène. CTRL N. Je vais bien sûr sauver cette scène là. CTRL N. On va préparer un petit peu le travail. Au niveau de ma caméra. Je prépare ici le game que je vais réduire. Histoire qu'il nous prenne moins de place. Au niveau de la caméra. Je veux une caméra 2D. Parce qu'on va travailler sur un projet 2D. Pas besoin de skybox. Solid color. Que je change ici. Moi j'ai l'habitude de travailler sur du gris à peu près foncé. Voilà. Ceci étant prêt. On a une caméra. On a notre direction on light. On va préparer donc notre player. Le player on va prendre celui-ci. Je vais tout de suite le renommer en player. C'est fait. On le voit ici. Il est tout petit. Je vais donc retourner. Tac. Dans ma scène. Et dans la scène. Je vais sur la caméra. Je vais réduire. Ce qu'elle prend du monde. Permettant en même temps. Par là même. D'augmenter ici. Ma visuelle. Enfin. Comme si je me rapprochais en fait. D'accord. Comme si je me rapprochais. Parce qu'en fait j'ai simplement réduit ce que je voyais. Alors c'est peut-être un petit peu trop rapproché. Comme ça. Voilà. Là ça sera pas mal. On est bon. La caméra est bien paramétrée. Le player maintenant. Il suffit de lui caler ce script player move. Que je vais ouvrir donc dans monodevelop. Voilà. Ici. Rien de surprenant. Je ne m'y attarde pas. Ce player move. Il a été juste récupéré sur d'anciens. Sur un ancien tutoriel. A propos des inputs. Si vous n'avez pas la base. Je vous invite bien entendu. A aller voir le tutoriel correspondant. Je le mettrai dans la description de la vidéo. On va donc pouvoir récupérer ici. Les déplacements x, y. Ici. Il est. Oui. Enfin. Plutôt. Flèche gauche. Flèche droite. Et ici. Haut et bas. D'accord. C'est très très simple. Et on le déplace. Facilement. Je ne détaille pas parce que vraiment ça a été traité. Ensuite. Je colle ce script sur le player. Donc ça n'a pas été fait. Hop. C'est fait maintenant. Et à partir de là. Automatiquement. Si je lance le jeu. J'ai déjà un premier player opérationnel. Voilà. C'est fait. Si vous trouvez qu'il va beaucoup trop vite. Il suffit de réduire ici. Et c'est l'avantage d'avoir mis. Dans le script. Je vous le remonte tout de suite. D'avoir mis dans le script. Des variables en public. Puisque je les vois du coup dans l'inspecteur. L'inspecteur étant ici. Je peux donc directement changer les variables. Si je relance le jeu. Évidemment mon personnage va se déplacer. 10 divisé par 5. 2. 2 fois moins vite. Donc là on est bon. On va un petit peu encore trop vite. Mais bon. Au moins ça nous permettra d'échapper aux ennemis. Aïe 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 au secours. Voilà. Ça c'est prêt. Ce n'est pas l'objectif. Donc du coup on accélère. Et on continue surtout. L'orc. L'orc 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 l'orc. On va prendre celui-ci. Hop. Je place mon orc. F2. Je le renomme orc. Waouh. Original n'est-ce pas ? Je vais zoomer ici. Et dans la scène. Je vais donc déplacer mon orc. et le mettre là-haut. Voilà. Là on commence à être pas mal. Le concept maintenant. On va y voir le concept. Qu'est-ce qui va se passer ? On voudrait que ce personnage rentre dans une zone de détection. C'est un peu comme s'il avait une zone de visibilité. Au-delà de cette zone, le personnage ne nous voit pas ou ne nous sent pas. Imaginez ce que vous voulez. Et pour ça, on va rajouter un composant très simple qui sera le Circle Collider. Circle Collider. On le voit ici. Ça, ça sera sa zone de détection. Je peux donc éditer ce collider. Agrandir la zone de détection. Et le principe serait donc de dire, si ce personnage rentre dans ma zone de détection, alors l'ennemi peut me sentir ou me voir et se diriger vers moi. Et donc me courir après quoi en fait. Là on est pas mal. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est donc un script qui va gérer tout ça. Et déclencher ce déplacement de cet orc. Je vais donc créer un nouveau script qui va s'appeler create C-Sharp Script Detection. On va même aller plus loin. On va l'appeler target detection. Je l'édite dans mon outre de développe. Alors j'ai mis detection. Bon tant pis, on va pas le changer. C'est pas grave. Je vais en profiter tout de suite pour le drag and drop sur l'orc. Qui du coup est maintenant composé de 4 composants. Le script, le circle, le sprite render et le transforme comme d'habitude. Le sprite render, ça permet de dessiner le sprite. Ça sera notre boîte de collision, notre cercle de collision de détection et le target détection. Le principe va être très simple. Avant toute chose, il faut que je puisse détecter des collisions. Pour ça, je le détaille pas non plus. Pour la simple et bonne raison que ça a été traité aussi dans d'autres tutoriels sur les collisions. Si vous avez suivi les deux petits tutos sur le Pac-Man. Je vais donc aller sur Google. Je tape onTriggerEnter2D. Et ça m'amène bien sûr sur, non pas ça, mais tac. Ici. Et je vais prendre tel quel le script, le bout de code en fait qui est fourni. Donc j'aurai pas besoin du start. Hop, je vais le faire ici. UntriggerEnter2D, colorDareOver. Donc pourquoi UntriggerEnter ? Je vous explique ça tout de suite. Mais déjà, il faut qu'on commente ici. Alors on va faire un debug.log. On entre en collision. Voilà. On entre en collision. On va voir si ça fonctionne. Je reviens dans l'éditeur. On a un autre script qui est prêt. Il est là maintenant. On entre en collision. Si j'ai quelque chose, un Collider2D qui rentre en collision avec une zone de collision de mon ennemi, mais qui serait Trigger. Alors pareil, je rentre pas dans les détails puisque ça a été aussi traité dans les tutos précédents. Si je veux qu'il soit Trigger, c'est parce que je veux que le personnage puisse rentrer dans la zone. Si je le laisse pas Trigger, si je le mets pas en Trigger, il va buter contre et jamais pourra rentrer dedans. Donc Trigger, rappelez-vous, c'était pour rentrer dedans. Et ce Trigger va donc propager des événements Trigger. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ici le UntriggerEnter2D. Sinon, ça sera UntCollisionEnter2D. Donc j'ai mon Trigger qui est fait. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir non plus déclencher de collision, de détection de collision, pour la simple et bonne raison que lui, là, le player, il a aucune boîte de collision. Donc on va lui en faire une tout de suite. Hop, on va lui mettre une Box à lui. BoxCollider2D. Je zoom, je vais l'éditer. Si vous voulez être un peu plus précis, vous voyez qu'il prend l'épée. Ça m'intéresse pas. Moi, je vais changer un petit peu. Voilà, là, je suis bien. Autre chose, autre paramètre important. Si je veux détecter une collision entre ce cercle de collision et la boîte de collision, il faut que le player, lui, ait un composant, au moins en tout cas un des deux protagonistes. Et aujourd'hui, on va décider que ça sera le player, est un composant Rigid Body. On va éviter qu'il tombe comme une fusée à cause de la gravité. On met la gravité à zéro. D'accord ? J'ai pas besoin, ici, de la gravité. Je fais un CTRL-S. Non, pas... Ah bah si. CTRL-S. On va en profiter tout de suite pour sauver ça. Voilà. Enemy Collider. On est bon. Et hop, il m'a créé une scène, ici. Donc, j'ai tout sauvé. Et à partir de là, je vais pouvoir rentrer en collision. On va tester ça. Et on va surveiller la console pour le message qui va apparaître. Mon personnage peut donc se déplacer. Et dès que je vais rentrer dans la zone de collision, boum, on entre en collision. Je ressors. Je rentre à nouveau. Boum, on entre en collision. Donc, le message, notre système fonctionne pour l'instant, qui est très basique. Il n'y a aucun comportement. Mais au moins, on a détecté quelque chose. Vous voyez qu'en fonction de la distance à laquelle vous aurez placé votre zone de collision, le message sera propagé, le déclenchement sera propagé plus ou moins tôt. Évidemment, à vous de régler, ici, dans Edit Collider, la dimension de ce cercle de collision. Une fois qu'on est bon, là, on pourrait se dire, c'est parti, on accélère. Oui, sauf que si je mets un orc en plus et que lui-même se met à se déplacer, entre orcs, ils vont se détecter. Et donc, le comportement de « j'attaque », ça ne va pas aller, puisqu'ils vont s'attaquer entre eux. Il va donc falloir que j'identifie qui vient de rentrer en collision. Pour ça, on va donc utiliser les tags. Player. On va mettre le tag. Il y en a déjà des préparés, ici. Player. J'appelle donc le player. Je lui donne le tag player. Player avec un grand P, un P majuscule. Dans le script, je retourne dans le script, ici. Et je vais donc... On rentre en collision. Compléter un petit peu les informations. Avec qui ? Avec... Donc, j'ai le collider. Je récupère le gameobject. Je récupère son nom. Tag. Le nom du tag. On va voir ce que ça va changer, maintenant, ici. C'est parti. On surveille toujours la console. Je me déplace. Boum. On rentre en collision avec player. Ce qui veut dire que, si maintenant, je ne suis pas un player, il va effectivement me détecter. Mais je peux me servir de cette condition-là pour déclencher quelque chose. C'est ce qu'on va utiliser tout de suite. On est parti. Je sais que je rentre en collision. Et donc, if over gameobject. Tag. Égal, égal. Player. Je sais que je rentre en collision avec le player. Et bien, justement, à la seule condition que ce soit le player, et pas quelqu'un d'autre, j'agis. Hop. Je commente. Et je décide, du coup, que j'ai une cible. On a une cible en vue. On a une cible en vue. C'est fait. Partant de là, on va pouvoir faire quelque chose. Si on a une cible en vue, dans ce cas-là, il faudrait la stocker. C'est ce que je vous propose de faire tout de suite. En faisant private gameobject. On va l'appeler target. Cible en anglais. Et target. C'est un gameobject. Égal donc, over.gameobject. Pour récupérer le gameobject. Je stocke donc le gameobject associé, autrement dit le player, dans la variable target, qui est un gameobject, évidemment. A partir du moment où la target n'est pas nulle, if target différent de nulle, c'est qu'on a donc une cible, bien entendu. Si la target est différente de nulle, là, on devrait pouvoir faire quelque chose maintenant. Je vous rappelle que ceci ne s'est appelé que lors des collisions. Et ça, c'est appelé en permanence à chaque frame. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant dans le update ? Si j'ai une target qui est nulle, il faudrait que je puisse aller directement dessus. La première solution à laquelle on pourrait penser, qui est une des premières auxquelles on pense tout de suite, on se dit, ah oui, mais oui, en fait, il suffirait de faire ça. Ça serait de se dire, dans ce cas-là, je mets à jour la position de qui ? De cet ennemi, this gameobject. Je prends son transform, je prends sa position, pour avoir justement sa position, et je la set à la target. Je dis, tu prends celle, position du player. Sauf que vous allez voir le défaut, je le laisse, je fais le test exprès, vous allez voir ce qui va se passer. On est parti. Il me détecte. Boum ! Il s'est mis tout de suite à ma position. Et là, il n'en bouge plus. Puisqu'il a une target, il me colle, mais comme une mouche. Et donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Pour la simple et bonne raison, déjà, qu'il s'est collé à moi. Bon, ça, c'est moins gênant. On pourrait l'empêcher assez vite, d'ailleurs. On va tout de suite le corriger. Mais surtout, il s'est téléporté. Donc, on a, par ce biais-là, une possibilité, effectivement, de téléportation. C'est demandé, des fois. Donc, ça téléporte directement. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on voulait. Nous, on voulait qu'il se déplace vers. D'accord ? Donc, on ne va pas pouvoir faire ça, comme ça. Je vais donc décocher, enfin, commenter. Et on va essayer de trouver notre solution. Avant ça, d'abord, on va ajouter à notre orc une nouvelle boîte de collision. On va y arriver. « Box collider 2D » qui sera, elle aussi, centré sur lui. Du coup, ils ne pourront pas se rentrer dedans. Et je vais même éviter qu'ils puissent se rentrer dedans à terme tous. Et je vais donc, ici, rajouter un rigide body 2D avec, comme pour le player, 0. Comme ça, ça évitera tout à l'heure, quand on aura finalisé, que les deux puissent se rentrer dedans, les deux ennemis. OK ? Bien, maintenant, quelle solution on a ? On sait que là, si vous voulez, on le vérifie. Là, ils ne vont plus se rentrer dedans. A priori, si je ne dis pas de bêtises. Ah, là, il ne s'est même pas téléporté. Ah oui, j'ai commenté, je suis bête. Bon, tant pis. Allez, on avance. J'ai commenté, donc forcément, il n'y a plus le comportement. Tous les jours est-il qu'on détecte bien la cible. Alors, si on veut que ça se déplace progressivement vers l'ennemi, eh bien, il va falloir qu'on fasse du LERP. Et là, on monte d'un cran. Alors, pour le LERP, je vous conseille d'aller sur cette page, AOLERP Unity LERP Pro. Et ce blog-là est vraiment excellent. J'ai découvert ça il y a vraiment longtemps. Et comme il dit ici, alors si vous ne comprenez pas l'anglais, il a trop vu souvent ce genre d'utilisation du LERP. Le LERP, en fait, le principe, c'est qu'on a une position de départ. On voudrait aller vers la position finale. On va, en fait, incrémenter de quelques pourcentages. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et il va y aller progressivement de start post à la end post. OK ? Sauf que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut, bien entendu, qu'on fasse des pourcentages de temps né à 10%, etc. Il va aller de cette position à cette position en un temps donné. Et c'est ça qu'il faut qu'on contrôle. OK ? Alors, le script d'utilisation est là. Je vais le prendre tel quel. Je prends d'abord les variables qui m'intéressent. Je les place ici. Il n'y a pas de private, mais c'est comme si. Que je le mette ou que je ne le mette pas, c'est automatiquement private. Sinon, il faut rajouter public, si vous voulez que ce soit public. Le LERP time, c'est le temps qu'il va mettre pour aller du start post au end post. Le current LERP time, c'est où est-ce qu'il en est actuellement, justement. Est-ce qu'il en est à 0.5f ? Donc, un F, on va dire, c'est une seconde, par exemple. Le move distance, c'est que tu bouges de combien en distance ? Start post et end post, c'est les positions qu'on lui a données pour faire le LERP. Je reviens ici. Et donc, on a ici start post et end post qui sont pris au start, mais nous, on ne va pas pouvoir l'utiliser comme ça. On voudrait, en fait, que le start post et le end post, ce soit start post, celui de l'ennemi, et le end post, celui du... comment ça s'appelle ? Parce que ça, c'est pour un déplacement sans avoir une target. Mais nous, on voudrait que ce soit la target, justement. Donc, on prendra celle de la target, bien entendu. Ensuite, dans l'update, il faut, à un moment donné, quand on déclenche le LERP, qu'on mette ça à 0. On ne va pas le faire comme ça, nous, on va le faire lorsqu'il y a, justement, collision. Et ensuite, on va incrémenter à chaque fois le frame. Et si, à un moment donné, on dépasse 1, on dit, ben, ok, on est arrivé à la fin. On calcule un pourcentage. Pourcentage, donc, il va aller de 0 jusqu'à 1, puisque le LERPTIME, c'est 1. Et ensuite, on fait, finalement, cette fameuse commande Vector3.lerp, qui va lui dire, ben, tu vas du start post ou end post de manière très smoothie, justement. Ça va être très beau, et, ben, en fonction du pourcentage. Quand il arrive à 1, il s'arrête. Il va de 0 à 1, cette variable. À 1, il s'arrêtera. Et bien sûr, c'est le transform position qu'on met à jour. Comment exploiter tout ça, maintenant ? On va, bien sûr, exploiter, enfin, réutiliser la moitié du code. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment où il y a collision, on a stocké la variable. Et on va lancer le LERP. C'est fait. Vous allez me dire, vous, c'est fait, c'est fait. Pas si vite, Coco. Ouais, 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 ouais. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Cette méthode, je vais la chercher. J'ai compacté, parce qu'en fait, on va en avoir besoin ailleurs. À mon donné, à un autre moment. Je crée donc une méthode private qui s'appelle updateLerpingParams. Je crée donc une nouvelle variable. Bool isLerping égale false. Ça, on est OK. Si Lerping, d'accord. IsLerping false. Donc, c'est false au démarrage. Qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai ma target, j'appelle la méthode. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la position de la target, donc du player. La startPost, elle, c'est celle de mon ennemi, justement. Ensuite, je prends un 0, et je mets IsLerping true. Ça marche. On va dans l'update, maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Si, justement, tu as une commande, si on t'a dit que tu étais en train de Lerping, c'est-à-dire qu'en fait, on te demande d'aller vers l'ennemi. Si c'est en train de Lerping, IfIsLerping, qu'est-ce qui se passe ? On reprend exactement le code qu'on avait tout à l'heure. La page, bien entendu, je la mettrai dans la description de la vidéo. Et on colle exactement le code. Tu incrémentes à chaque fois, jusqu'à ce que tu arrives à 1. Quand tu seras arrivé à 1, il faudra s'arrêter. C'est ce qu'il va faire, normalement. Voyons voir si ça fonctionne. On a tout qui est prêt. Notre mise à 0 du Lerping, le déclenchement du Lerping, avec 0 pour le temps, IsLerping true. Ça va déclencher ça ici, puisque update est appelé systématiquement. Et si et seulement si on a déclenché ça, alors il va se déplacer, en respectant ce qu'on a récupéré. On teste ça. Vous vous attendez, bien entendu, à ce que ça ne fonctionne pas parfaitement du premier coup. Mais ce n'est pas grave, on avance, c'est l'essentiel. On se déplace tranquillement. J'arrive, boum, il se déplace vers moi. Deux petites erreurs. Deux petits trucs qu'il va falloir corriger. Déjà, ils bougent. Ils se sont penchés vers la droite. Maintenant, du coup, mes bonhommes, ils ont des bizarres déplacements. Vous voyez que ça fonctionne. Alors, je vais corriger ça tout de suite. En fait, le player, il ne faut pas qu'il tourne sur cet axe-là, ni l'ennemi. Et ça, c'est des axes Z. Z, je bloque. Freeze rotation. Je bloque la rotation sur Z. On recommence et on voit si on n'a pas d'autres défauts. Je pense que vous en avez vu tout à l'heure. Je me déplace. Boum ! Il arrive jusqu'à moi. Maintenant, je ressors de sa zone et je reviens, mais je m'en vais. Il est allé à la position qu'il avait pris initialement au moment du contact. Je recommence. Vous allez voir le truc. Moment du contact. Contact. Hop, et je m'en vais. Il est revenu ici. Donc, il va falloir qu'on améliore notre système parce que ce n'est pas terrible. C'est un peu l'ennemi bourrin. Il voit un truc. Ah, je fonce. Eh bien, non, je ne suis plus là. Ah, je fonce. Donc, moi, ça ne va pas être très cool. En tout cas, ça ne va pas être très compliqué pour éviter les ennemis. Nous, on voudrait un truc un peu plus costaud quand même. Le genre l'ennemi qui en veut. Il est là. Il ne vous lâchera pas. Eh bien, on va voir comment on peut faire. Réfléchissons quelques minutes. Il faudrait que quand j'arrive ici, si je me déplace, on puisse savoir si le personnage s'est déplacé. Lequel ? Le player. À ce moment-là, on relancera un nouveau lerp avec des nouvelles startPost et des nouvelles endPost. OK ? Bah, qu'à cela ne tienne, on est parti pour une implémentation. Je vous propose d'abord une méthode. Cette méthode, ça s'appelle une méthode private qu'on va appeler depuis notre script et seulement depuis notre script. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle s'appelle asPlayerAsMoved. Est-ce que le player a bougé ? Elle renvoie un booléen. Ce booléen, je le déclare dans ma méthode. Au départ, bien entendu, false. Qu'est-ce qui se passe ? J'interroge la endPost. Rappelez-vous, la endPost, c'est celle que j'ai déclarée ici comme étant, dès le premier contact, j'ai dit, hop, tiens, il y a une target là. Elle est à cette position là. OK. Oui, mais s'il a bougé, c'est que forcément, ce endPost a changé. D'accord ? Que le target, lui, il a bougé. S'il a bougé, je veux dire, c'est que la position a changé. Donc, le endPost, je compare. Est-ce que le endPost que j'avais stocké, moi, il correspond à la position actuelle ? D'accord ? Elle ne correspond pas ? Ah ben, donc, c'est que le player a bougé. PlayerMoved égale true. Elle correspond à... Donc, c'est qu'il n'a pas bougé. Dans ce cas-là, le travail est terminé. Je renvoie PlayerMoved pour savoir s'il false ou true. Comment on va exploiter cette méthode ? Voyons voir ici. On va le faire avant le lerping. Et on va lui dire, if target. Alors, attention, si je mets rien, il va nous propager une erreur parce que l'update étant systématiquement appelé, à un moment donné, quand il n'y a pas de target, il n'y a pas de target, il va nous faire une erreur. D'accord ? Puisque je vous rappelle qu'on va appeler TargetTransform. Donc, il faut que le target soit stocké, existe. Il faut qu'il ait une valeur. Donc, si la target est différente de nulle, c'est-à-dire que si j'ai bien une cible en vue, et si et seulement si un player has moved, donc si le player a bougé, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On update tout simplement les lerping parades. Ok ? Qu'est-ce que ça va faire de faire ça ? Ben, rappelez-vous, updateLarpingParams, on l'a déjà prête, cette méthode, elle va mettre à jour, justement, le endPost, le startPost, et remettre à zéro. Donc, on est bon. Logiquement, on est OK. Poussons un petit peu plus loin et faisons un test tout de suite. Ah oui, j'ai mis et si et seulement si. Qu'est-ce que je me suis trompé ? Ah oui. Donc, c'est une méthode. J'ai oublié les parenthèses ici. Logiquement, je crois que c'est la seule. Voilà, c'est bon. On est parti pour le test. Je me déplace. Je continue à me déplacer. Vous voyez qu'il me poursuit. Ah, secours ! Ça y est, il est intelligent. Oh là 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 là. C'est excellent. Vous voyez, il suffisait de pas grand-chose. Donc, on interroge systématiquement. Je vais maintenant essayer de sortir de sa zone. Il me poursuit tout le temps. Il est vraiment trop intelligent. On va quand même essayer de le limiter. Et puis, ce qu'on voudrait surtout, vous voyez là, quand je suis au contact, il continue à me pousser. Donc, on a deux choses à rajouter, en fait, pour améliorer ce système-là. La première, c'est que, boum, là, il faudrait qu'il s'arrête quand il arrive au close combat. On va appeler ça le close combat, le combat rapproché. Et puis, qu'à un certain moment, quand je sors de sa zone, il me lâche un peu là. Allez ! On est OK ? Deux points à améliorer. Donc, c'est parti. On va voir le premier. Je reviens dans le script. Tout se fait dans le script, évidemment. Donc, ça, on n'en a plus besoin. Je pourrais presque le supprimer, là. Mais je vais le laisser. Quand vous récupérez le package, vous aurez quelque chose qui permet de comprendre pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas, justement. Alors, l'idée maintenant, c'est de lui dire, « Écoute, si je sors, je voudrais que tu arrêtes. » Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Là, on va faire surtout la gestion de la collision en cas de contact. Alors, en cas de contact, on s'est occupé depuis le début de plaquer des box colliders qui, elles, ce coup-ci, ne sont pas à cocher « Is Trigger ». Donc, on va exploiter ce système-là, ce principe. Si vous retournez sur la documentation Unity, au lieu de faire « On Trigger Enter » et vous tapez « On Collision Enter », ça va gérer les cas où, justement, il n'y a pas de trigger de cocher. Et le principe est exactement le même. « On Collision Enter », etc., etc. Alors, on va aller un petit peu plus vite. Je vais exploiter, bien entendu, ce principe dans mon script. Donc, pour ici, « On Trigger Enter », c'est le cas de la détection. Et puis là, je vais rajuster « Gestion » du contact en close combat. Donc, je veux arrêter le LERP en cas de close combat. Je veux qu'il arrête de me pousser, histoire d'avoir quelque chose de très, très propre. Donc, en close combat, ici. Je vais avoir besoin d'un flag. Un flag, donc, c'est un booléen qu'on va mettre à « False » ou à « True » en fonction, justement, de la situation. Est-ce que je suis ou pas en close combat ? Je vais donc récupérer un petit bout de code. Enfin, juste la variable. Hop, hop. Est-ce que je suis en close combat ? « Is close combat » ? Au début, bien entendu, « False ». Ensuite, si je rentre. Hop. Si je rentre dans ta zone, « On Collision Enter 2D », puisque c'est deux box. Si les deux boîtes « Box 2D » se collisionnent, rentrent en collision, alors dans ce cas-là, on est au contact. Et on dira si c'est le player, exactement comme tout à l'heure. Alors, dans ce cas-là, on est au close combat. Évidemment, il faut qu'on puisse sortir aussi pour qu'à un moment donné, le « Lair » puisse reprendre. D'accord ? Donc, hop, on recopie une autre méthode qui est une méthode équivalente. Il faut savoir qu'il y en a trois qui existent à chaque fois. « On Collision Exit », « On Collision Enter », « On Collision Stay ». Ça, je l'ai détaillé, bien entendu, dans les tutoriels précédents, en tout cas sur les colliders. L'idée est exactement la même. Quand je sors, quand ces deux boîtes de collision ne sont plus en collision, « Is close combat » devient « False ». On est bon ? Maintenant, le truc, je vais vous le montrer. Et vous regardez la console, évidemment. Je rentre. Boum ! Et il continue quand même. Qu'est-ce que ça a changé ? On a les bons messages console. On est au contact. Hop, on sort du contact. Mais par contre, le « Lair » plus il continue. Donc, il va falloir qu'on adapte un petit peu notre script. Pour adapter notre script, on va juste, du coup, aller dans l'update, ici. Ça, on le laisse, puisque c'est ce qui permet de mettre à jour, d'accord ? Si le personnage a bougé. Ok, ça, on le laisse. Par contre, on va dire « If is close combat » « Si tu es au combat, dans ce cas-là, « Is leerping » « Gale false », on va arrêter ça. « Sinon », donc autrement dit, « Tu n'es pas au combat, tout simplement. » « Si tu es au combat, « Is leerping » « False ». « Si tu n'es pas au combat, « Ctrl X », on colle tout ce petit bout, ici. « Si tu n'es pas au combat, dans ce cas-là, tu lerpes ». Pas très compliqué. Voyons voir si ça fonctionne. Je me rapproche. Boum, collision. On est au contact. Donc, les deux boîtes sont rentrées en collision. Boum, collision. Il s'arrête. Je m'en vais. Il me poursuit. Je m'en vais. Il me poursuit. Je m'en vais. Et il continue. Pourquoi ? Parce que quand je m'en vais, il y a le « Player has moved » qui a redéclenché un « Is leerp ». Et comme je ne suis plus au combat, il lerpe, justement. Et là, on a notre système qui est prêt. En tout cas, pour ce premier truc qu'on cherchait à résoudre, à améliorer, il me poursuit. Mais par contre, il me poursuit. Et quand on collisionne, on s'arrête bien. On pourra donc lancer les animations de combat et faire les dégâts et tout ça à ce moment-là. Et donc, il n'y a plus de problème. On peut se pousser, d'ailleurs. Ok. Ici, boum. Donc ça, on pourrait l'améliorer aussi. Ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que je m'en vais, hop, il me poursuit parce que je reste dans sa zone de visibilité. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse et on aura terminé, c'est « Si je sors de ta zone de visibilité, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête de me poursuivre ! » Alors, on est parti pour ça. Au niveau du script, donc, on retourne. On a toutes nos méthodes qui ont été faites jusqu'à maintenant. La gestion de combat, elle a été faite aussi. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que quand je sorte du trigger, de la zone de trigger, justement, qui est là, je vais vous la montrer, quand je sors de cette zone-là, je suis à l'intérieur, le player sort, je voudrais qu'il arrête de me poursuivre. Donc, vous le sentez venir, puisqu'il y a un « OnCollisionExit2D » qui existe, il y a forcément un « OnTriggerExit2D » qui existe aussi. D'accord ? Donc, je vais le faire. « OnTriggerExit2D » Ça prend un collider2D, ça renvoie au vœu. Ok, pas de souci là-dessus, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire exactement comme tout à l'heure. On interroge d'abord, avant toute chose, avant de s'emballer, on interroge si c'est le player. Est-ce que tu es le player ? Ok, ça veut dire que le player vient de sortir de la zone. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là ? Il faudrait simplement ici, boum, dire que la target va devenir nulle. Il n'y a plus de target, il n'y a plus de cible. Du coup, on lise l'air ping, on le passe à false. Ok ? Donc, ça implique ici qu'il n'est pas au clan ce combat, mais il n'est pas l'air ping, il ne va rien se passer. L'ennemi ne va rien faire. D'accord ? On va tester ça tout de suite. Je rentre, boum, ça marche. Je sors de sa zone, ok, target devient nul, pas de problème. Je viens ici, boum, on est au contact. Je sors, target devient nul, target devient nul, pas de problème. Regardez, merveilleux, hop, dès que je sors. Voilà. Super, donc là, on a atteint notre objectif. Alors, il se trouve que des fois, l'exit to be, là justement, il ne fonctionne pas très bien. Donc, j'avais préparé un petit script de débugage, enfin, un tout petit ajout. si vous vous apercevez que votre, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, le exit ne fonctionne pas, eh bien, il y avait une façon de corriger ça. Donc là, a priori, ça fonctionne. Ce qu'il faudrait aussi, bien entendu, c'est qu'on puisse changer ça, mais ça, ce n'est pas grave. On va le laisser comme ça pour l'instant. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus avancer quand on est au combat ou qu'on ne puisse plus pousser, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez déjà l'intégralité de l'objectif qui est atteinte. L'intégralité, oui, qui est atteint, puisque on arrive à détecter quand est-ce que le personnage devient visible. Bam ! Hop ! Combat ! Hop ! Et puis, qu'il nous poursuive jusqu'à ce que je sors de la zone. Voilà. C'est magique, quand même. Et donc là, vous pouvez, bien entendu, ici, CTRL D, dupliquer un orc, le mettre ici, et vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, les deux, là, ils vont pouvoir me poursuivre et on a terminé, bien sûr, le travail. Allez, c'est parti. Hop ! Je rentre dans cette zone-là. Ouh ! Je m'enfuis. Ouh ! Je rentre dans cette zone. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, j'ai les deux qui me courent derrière jusqu'à ce que je rentre dans une zone ou pas une zone. Ici, on va essayer de les faire se rencontrer. Vous voyez que là, du coup, comme on a mis des box collider aux deux, ils ne se rentrent pas dedans et c'est bien plus propre que tout à l'heure. Voilà. C'est terminé. On a atteint tous nos objectifs. Pas de souci. Target devient nul quand je sors. Et voilà. Quoi de plus sympa que quand ça fonctionne, bien entendu. Allez, je vous dis à bientôt. Donc là, on va continuer les petites requêtes pour les projets justement des étudiants. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour qu'on continue dans ce sens-là, bien entendu. Et puis, sur les semaines prochaines, on retournera peut-être sur Photon. En tout cas, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. À très vite. Passez une bonne journée. Ciao. Ciao.